Je vais juste vous présenter très rapidement les pastels à l'huile. J'aime beaucoup les pastels à l'huile, en partie parce que cette technique est une technique farouche, presque impossible à apprivoiser. Et j'aime essayer de contenir mes pastels, d'arriver à les contrôler. Si c'est la première fois que vous faites des pastels à l'huile, je vous conseille vraiment de les sortir et de commencer à jouer avec. Voyez ce qui se passe quand vous recouvrez une couleur avec une autre. Voyez ce qu'il se passe lorsque vous appuyez très fort et que tout le blanc disparaît de votre page. Voyez ce qu'il se passe lorsque vous utilisez votre doigt pour estomper. Voyez ce qu'il se passe lorsque vous essayez d'utiliser une couleur très contrastée par au-dessus une autre couleur, comme ce rouge sur ce bleu. Oh, c'est intéressant. Et puis, estompez cela. Il y a certaines choses que moi, je ne vais pas faire ici, mais vous, vous devriez essayer. Enfin, si vous êtes un peintre à l'huile, allez chercher de l'essence de térébenthine, inodore ou un substitut inodore de ce produit. Si vous aimez les vapeurs, mettez-en sur un pinceau et mélangez les pastels à l'huile avec une technique de peinture à l'huile. Ce qu'il se passe si vous utilisez du blanc sur un endroit sombre, c'est que le résultat n'est pas très blanc. Une des choses avec lesquelles vous devriez aussi jouer quand vous faites des pastels à l'huile, ce sont les différentes surfaces de papier. Ceci est du papier à acrylique. En fait, c'est un papier enduit de gozo. Vous allez vous apercevoir très rapidement que les pastels à l'huile donnent une impression différente. Un autre effet sur cette surface par rapport à la surface précédente. En règle générale, avec les pastels à l'huile, on travaille à partir de la couche inférieure ou de couche de base, puis on ajoute des détails. Donc vous pouvez tout à fait faire des détails sur une autre couche. Je vais estomper cela d'abord. En parlant des doigts sales, je viens d'estomper le violet sur cet autre support, non ? Vous pouvez faire des détails sur un endroit estompé ou sur une zone qui a été uniformisée, vous voyez ? J'espère que vous pouvez zoomer pour voir ça bien. Le blanc donne un peu d'effet, mais pas trop. Je vais vous montrer une dernière astuce. Si vous voulez vraiment qu'il y ait du blanc dans votre dessin final, ce que vous pouvez faire, c'est couvrir une large zone de ce papier avec du blanc, puis rajouter les couleurs que vous voulez par-dessus cette couche. Et vous verrez que la couleur devient un tout petit peu plus claire que s'il avait été posé sur le papier nu. Et encore une fois, je vais estomper tout cela. Mais comme j'ai mis du blanc au-dessous, je peux prendre un objet pointu comme un couteau de poche, ou dans le cas présent, un couteau à palette, et je peux gratter la peinture pour retrouver un blanc presque parfait. Donc, c'est une très bonne astuce pour faire des éléments importants et des détails. Vous avez compris ? Donc, les pastels à l'huile représentent vraiment une technique très inventive. Apprenez ces astuces. Ma seule limitation en ce qui concerne les pastels à l'huile, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir à ce que font tous les autres avec cette technique. Je pense à aller à la foire Exposition de l'État, pour voir la section des arts des collèges, où des élèves réalisent des œuvres. La plupart des tableaux aux pastels à l'huile sont très maladroits, très bruts de décoffrage, et ils sont beaux en cela. Vous pouvez utiliser les pastels à l'huile de cette façon, mais il faut absolument aller au-delà de cela. Aller sur Internet, trouver des exemples de pastels à l'huile qui sont très doux, pour comprendre qu'on peut les utiliser de nombreuses façons différentes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les pastels à l'huile. Maintenant, nous allons enfin nous tourner vers les crayons de couleur. Ça va être amusant.